Il y a quelques mois, Grenier-San et Sébastien-San ont pu aller au pays du soleil levant. Après des mois d'attente, ils se sont dit qu'il était temps de faire le vlog le plus en retard du monde pour vous faire partager cette expérience. C'est les aventures de Grenier-San et Sébastien-San au Japon. Je suis Grenier-San. Je suis Sébastien-San. Konnichiwa ! Un des endroits les plus connus de Tokyo est évidemment le quartier Asakusa, avec ses fameux temples. Les japonais y viennent nombreux pour prier. La coutume veut d'abord qu'ils aspirent de l'encens pour se purifier et ensuite qu'ils aillent jeter des pièces dans un grand bague devant Bouddha. Au principe, c'est que les gens viennent jeter de l'argent à Dieu. Et plus tu jettes de l'argent à Dieu, plus il est sympa avec moi. Donc c'est quand même un excellent Dieu, je trouve. Les touristes sont également nombreux. A vrai dire, on croise presque autant de gaijin que de japonais là-bas. Notamment grâce à la très longue avenue allant de la porte du tonnerre jusqu'au temple qui est remplie de commerce traditionnel. Mais évidemment, vous pourrez aussi tirer la fortune. Il suffit de mettre une pièce et de tirer un bâton en faisant un vœu. Ce bâton correspondra ensuite à un petit tiroir écrit en kanji. Évidemment, il faut trouver le dessin qui ressemble à votre chiffre. Dans ce tiroir, vous trouverez une fiche traduite en anglais qui révélera votre avenir. Alors du coup, je vais vous lire ma fortune. Donc, il m'a pris cher Fred. C'est Bouddha. Ça va ? Wesh, ma gueule ! Moi, ça va. La joie et le trouble viendront 1 upter et 2 upter, en fait, un village visit you by one. Je ne sais pas lire en anglais. Pourquoi Bouddha, il parle que chinois et anglais. Vos cheveux vont devenir gris malgré votre âge jeune. C'est parce que vous travaillez trop, parce que vous mettez trop de l'occupation dans le boulot. Voilà, donc c'est ça. Ça veut dire, fais du let's play et arrête de faire chier. Bâle le temps de travail. Si par malheur, vous tirez une mauvaise fortune, ne paniquez pas. Il suffit de nouer votre papier à des endroits prévus pour ça et votre mauvaise fortune n'arrivera pas. Alors, c'était un peu sympa. Les boutiques étaient jolies et le quartier est très joli. D'ailleurs, je pense que le quartier est dans un décor de jeu de baston néo-géobégé. Là, ça me dit quelque chose, c'était une grosse lanterne gigantesque rouge qu'on a retrouvé un peu partout dans les brochures ou quoi. Mais moi, le truc qui m'a choqué le plus, c'est surtout l'énorme présence de touristes. C'est vraiment un lieu incontournable de Tokyo, c'est pour ça que c'est aussi bondé et que pour naviguer dans l'avenue principale, c'est assez compliqué pour aller jusqu'au temple. Mais c'est pour ça que c'est le gros reproche que je ferais à cet endroit, c'est le fait qu'on entend plein de langues étrangères, beaucoup de français notamment, donc ça ne dépayse pas tant que ça. Et c'est un peu dommage parce que quand on va au Japon, c'est ce qu'on cherche principalement, c'est le dépaysement. Mais Asakusa, ce n'est pas que les temples, c'est également la Tokyo Skytree Tower. 634 mètres, presque deux fois la taille de la tour Eiffel. C'est évidemment une tour de radiodiffusion, mais aussi une attraction touristique avec un poste d'observation à 360 degrés. Du coup, la Tokyo Skytree Tower, c'était très sympa, c'était un petit peu cher peut-être, mais il y avait un truc qui était très sympa, c'était l'espèce de sol en verre où tu pouvais voir vraiment les bâtiments. On a fait une petite photo tranquille. Les bâtiments, c'est un peu impressionnant, mais tu pouvais voir vraiment les bâtiments vus du tout, tu as vraiment l'impression d'être dans SimCity, pour le coup, c'est assez rigolo. Et surtout qu'en plus, la Skytree, c'est la plus grande des tours de Tokyo, devant la Tokyo Tower. Et ça me fait rigoler parce que je crois que la Tokyo Tower a aussi une mascotte, mais c'est le fait que chaque bâtiment, enfin le landmark, tu vois, lieu touristique, a sa mascotte. C'est ça qui est rigolo, et même des quartiers, des zones, des préfectures, ils ont des mascottes. Notamment, il y en a une dans le dernier jeu Yo-Kai Watch, qui est jouable en fait. Tu peux jouer dans le jeu avec une des mascottes d'un quartier de Tokyo, donc voilà, ils sont complètement ouf. Et oui, donc c'était très sympa, mais le moment le plus sympa et de tout le voyage, pour moi, c'est ce qu'on a vécu le lendemain, parce qu'il y a des super fêtes au Japon. Et tu as raison, Grenier-san, pour sûr qu'il y a une fête, car le printemps et la floraison des cerisiers, c'est pour les japonais synonymes de pique-nique. C'est le Hanami ! Pendant toute la semaine où les cerisiers fleurissent, les japonais se retrouvent par milliers dans les parcs de la ville afin de se promener et de faire la fête. Mais quelles sont ces bâches bleues ? Eh bien, les japonais posent leurs bâches des semaines à l'avance afin de réserver la place. Et vous savez ce qui est fou ? C'est que personne ne pique la place qui n'est pas à lui. Bien qu'il y ait des milliers de personnes dans le parc, que nous n'avons pas croisé un seul policier ! Et des énormes pouelles placer tous les 30 mètres permettant d'éviter que le parc ne soit sali par la foule énorme. C'est vrai, au Japon, finalement, ce qui est extrêmement dépaysant aussi, c'est ce côté extrêmement ordonné. Les japonais sont très très bien éduqués. Il n'y a personne qui va essayer de te gruger. Personne ne va jamais te passer devant dans une file. Ne serait-ce qu'au métro, ce qui m'avait étonné la première fois, moi qui avais l'habitude des métros parisiens, où tout le monde rentre en brant dans les portes, c'était que, quand les métros arrivent, personne ne double. Tu as des petites lignes qui sont peintes sur le sol, les gens rentrent un par un, les gens d'abord sortent, puis ensuite les gens rentrent un par un, et c'est vraiment très très bien ordonné pour le coup. Ils sont extrêmement disciplinés, notamment à Shibuya où il y a des passages piétons de partout, et tout le monde s'arrête au rouge, ils passent au vert, tout le monde traverse de manière ordonnée, c'est une chorégraphie, c'est beau à voir, c'est délicieux. Moi je regarde tout le temps une webcam qui est 24-24 dessus, ça me détend, ça me fait du bien au fond de moi. Mais en même temps le Japon, c'est pas tout le temps ça, ils peuvent aussi se lâcher, tu vois, boire des coups, et s'amuser, faire à la française, un petit peu j'ai envie de dire. Et notamment pendant le Hanami, où c'est un peu ça le concept, c'est-à-dire c'est pique-niquer sous les arbres, en famille, et avec des amis, c'est-à-dire chacun a sa parcelle avec son petit coin de pique-nique, sa table de pique-nique, sa nourriture qu'il amène, et il a fait partager à ses voisins, et puis boire des coups aussi, donc on ramène de la bière, t'as du vin, fait péter, t'as du sake, viens. Donc les jeunes, les vieux, tout le monde se mélange, et puis c'est la bonne ambiance, c'est ça, j'ai vraiment apprécié. Le Hanami, c'est l'occasion de montrer aussi ses talents culinaires. Pour les Japonais et les Japonaises, les bento, qui sont le nom des plats que l'on importe, se doivent d'être un plaisir visuel autant que gustatif. Par ailleurs, le Hanami, c'est peut-être aussi pour les étrangers la meilleure période et le meilleur endroit de parler réellement avec des Japonais. Emmenez donc des plats ou de l'alcool de votre pays et de votre région, et proposez donc aux gens de le goûter. C'est le meilleur moyen d'établir un contact amical. Nous avions d'ailleurs avec nous un alcool fort tout droit venu de Finlande, offert par Benzai-san. Nous avons donc décidé de le faire goûter aux gens assis à côté de nous. Le Hanami, cela dit, ce n'est pas qu'un simple repas. Les Japonais prennent de tout, sucreries, desserts, alcool, salés, et grignotent toute la journée. Pour nous, le stock de sucreries était présent, car nous avions la chance d'avoir des amis français au Japon qui justement travaillent dans l'importation de sucreries et de produits japonais en France. KANDI-san ! C'est clairement pour moi, grâce à eux, qu'on a passé vraiment le meilleur moment du voyage. Le Hanami, c'était vraiment, on était vraiment dans l'ambiance, on était avec d'autres Japonais, parce que pour moi, les voyages, c'est pas juste visiter les monuments ou quoi. Pour moi, les voyages, c'est vraiment rencontrer les gens, et c'était très sympa. Et du coup, grâce à eux, on a aussi bien mangé, puisqu'ils ont ramené des cargaisons de bonbons. Il y avait plein de différents. Il y avait des bonbons que quand tu manges ensemble, ça a le goût de pizza, il y avait des bonbons super acidulés, il y avait des chips au chocolat qui étaient super bonnes, et il y avait des KitKats avec plein de goûts différents, parce que là-bas, ils ont énormément de goûts différents sur les KitKats, donc on en a qu'un en France. Là-bas, je crois qu'ils en ont des dizaines et des dizaines. Parfaitement, le nombre de goûts différents sur les KitKats est peut-être aussi élevé que le nombre de fromages différents en France. Mais sinon, avez-vous toujours rêvé de boire dans des toilettes ? Et bien maintenant, c'est faisable, grâce au Japon. Hum, c'est délicieux ! Une autre tradition du Hanami est de jouer au John Kenpon, pierre-feuille-ciseaux en français. La personne qui perd doit attraper un casque et se protéger, alors que la personne qui gagne doit attraper un gourdin gonflable pour taper l'autre sur la tête. Si la personne avec le casque n'arrive pas à l'enfiler assez vite, ou que la personne avec le gourdin ne tape pas assez vite, le gage est d'avaler des bonbons extrêmement assidulés. Bref voilà, c'était comme ça que ça s'est terminé cette journée du Hanami. Oui, moi j'étais un peu triste en partant quand même, parce que les gens étaient vraiment très sympas autour de nous. Et en plus le cadre était magnifique, parce qu'on avait vraiment cette vision du Japon cliché avec les pétales de cerisées qui tombent, alors que c'est une vision qui n'arrive finalement qu'une semaine par an. Je sais pas si je l'ai inventée, mais j'ai l'impression que ça faisait un son particulier quand les pétales tombaient, je sais pas pourquoi. C'était peut-être la nappe en plastique aussi, je sais pas. Mais il y a un truc aussi, je sais pas, t'as oublié de le dire, il y avait aussi des corbeaux. Rien à voir, je suis en train de casser l'image idyllique du Japon, mais il y avait des corbeaux, mais des vrais, c'est-à-dire des trucs comme ça, monstrueux. C'est des poules. Et ça m'avait marqué aussi, mais je veux dire voilà, il y avait toute cette imagerie japonaise magnifique, et puis le temps était clément, donc c'était top. Le lendemain, la journée commence fort, alors que nous nous rendons au Tokyo Dome City pour essayer une des montagnes russes réputées de la capitale. Sur le chemin, le hasard nous fait tomber sur une grosse convention d'Otaku sur l'anime Love Life. Il y a des fans hardcore de cette série partout, et qui portent sans aucune honte des vêtements exubérants. Il y a même des files d'attente pour venir chercher des Gachapon exclusifs, ces petites figurines que l'on trouve dans des distributeurs et qui sont très prisées au Japon. C'est vrai que j'avais tendance à un peu me moquer d'eux quand on arrivait là-bas, parce que les mecs sont vraiment décomplexés à porter des grands t-shirts de toutes les couleurs, avec des... De leurs idoles préférentes. Des lolis de 10 ans dessus, oui. Exactement, des porte-clés de partout, des couleurs flashy. Franchement, ça faisait plaisir à voir, quoi. Surtout qu'ils étaient à côté d'un temple dédié au sport, notamment au baseball, où tu avais des baseballeurs japonais hyper connus, et il y avait plein d'autax autour de ça, donc c'était assez rigolo. Mais nous, on venait pas pour ça, nous, on venait au Tokyo Dome City pour aller faire une attraction vraiment impressionnante. Oh là là, ça fait peur, n'est-ce pas Grenier-san ? Le Tindor Dolphin, une descente à plus de 130 km heure, avec seulement une toute petite barre de sécurité. Ça va aller Grenier-san ? On sort de cette attraction là, c'est la pire que j'ai jamais faite. La descente, c'est 80 mètres de haut, 80 degrés de descente, elle est comme ça. C'est vraiment, quand ça descend, t'arrêtes pas de te dire non mais c'est tout, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter, ça va pas aller plus vertical. Comment parler du Japon sans parler des animés ou des jeux vidéo ? Notre génération a baigné dans le manga et la japanimation, nous en sommes imprégnés de par notre jeunesse. Et il y a cette culture partout là-bas, entre les Sega-s Hunters, que l'on trouve dans les endroits touristiques, jusqu'à certaines expos entièrement consacrées à certaines œuvres comme One Piece ou comme ce musée Jump rempli d'attractions, et puis Hunter x Hunter jusqu'à Naruto ou Dragon Ball Z. Mais attendez, Grenier-san, Sébastien-san, ce n'est pas pour les enfants non, Wannement ? Oui, c'est un petit peu pour les enfants, mais bon, c'était super sympa, il y avait une super attraction où il fallait chercher Dragon Ball, où il fallait faire le Kamehameha. Exactement, 3D avec Goku, et puis on rentrait sur toutes les attractions, dans la capsule de Raditz, sur le nuage magique, donc ça marche pour les adultes. Évidemment, si vous passez à Tokyo, ne vous contentez pas de l'aspect simplement manga et jeux vidéo. Il y a des parcs magnifiques dans la capitale, comme celui de Shinjuku par exemple. Eh bien Grenier-san, tu as l'air émerveillé ! Que se passe-t-il ? Vous croiserez peut-être même de jeunes femmes en Yukata, cet habit traditionnel qui se met n'importe quand. Pour nous occidentaux, cela nous semble bizarre, cela serait comme croiser une femme habillée en Ligouden dans la rue, mais au Japon, c'est naturel. C'est vrai que par rapport à ça, ce n'est pas malveillant, il n'y a pas de moqueries, de rires, de ricanements par rapport aux gens qui peuvent s'habiller avec des costumes traditionnels. Au contraire, c'est plutôt respecté. Et c'est assez commun, on peut se retrouver dans les rues de Tokyo, voire Kyoto, avec des filles en Yukata, ou alors des garçons en kimono. C'est plutôt joli, c'est un joli costume traditionnel, et moi j'aime bien ça. C'est vrai que c'est un très joli costume, et c'est vrai que les Japonais sont vraiment extrêmement respectueux de la tradition. Alors, ils ont des traditions un peu bizarres. D'ailleurs, là où on avait participé, et d'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, c'était quasiment 90% d'Occidentaux pour 10% de Japonais, c'était la fête du pénis qu'on est allé voir. Mais bon, ça, ça fait partie des trucs un peu folkloriques, qui en fait, c'est vraiment des fêtes qui sont faites pour les étrangers. C'est ça, ouais. Qui ont eu lieu avec le temps, et qui ont été un peu dénaturées de leur côté traditionnel. Pour devenir des fêtes un peu lol. Mais sinon, on a aussi visité le musée Edo, qui était aussi très sympa, très joli, il y a beaucoup de choses à voir. Et si vous allez à Tokyo, je vous conseille vraiment, il est très grand, je vous conseille aussi d'aller visiter le musée Edo. Oui, tout ça c'est bien, mais je sais ce que vous attendez Grenier-san, Sébastien-san. Vous attendez Akiyabara ! Ha ha ! Vous ne changerez jamais. Akiyabara, c'est le coin pour tous les fans d'anime dans Tokyo. Des magasins remplis de figurines à perte de vue, des prix qui sont parfois la moitié de ceux en France, mais c'est aussi là que l'on trouve le Super Potatoes, le magasin de jeux rétro le plus célèbre, ou également le Yodobashi, le centre commercial de matériel électronique le plus gigantesque du Japon. Mais que font tous ces gens ? Ils sont en train de jouer à Pokémon sur leur 3DS, on dirait. Qu'est-ce que vous allez faire ? Grenier-san ? Sébastien-san ? Jeux vidéo ? Figurines ? Ou peut-être, pourquoi pas, un de ces nombreux Maid Café du quartier, hein ? Une autre attraction étrange pour les touristes, n'est-ce pas ? Alors, les Maid Café, c'est extrêmement glauque, mais quand même, je conseille à tout le monde de le faire pour essayer. Ça mélange un peu le club Dorothée et la prostitution, dans un espèce d'assemblage bizarre. C'est un peu ça, ouais. Et des fois, il y a des thématiques aussi, tu peux avoir des Maid Café Ninja, des Maid Café Militaire, c'est assez sympa. Nous, c'était le monde des jouets, enfin, moi que j'ai fait avec toi, et c'était très cool, moi, on me l'a tellement mal vendu que moi, j'étais heureux au final. C'est trop bien, moi, j'ai des desserts, il y a des danses. Je conseille à tout le monde de le faire, c'était effectivement rigolo, et un peu en même temps creepy, parce que tu as effectivement les femmes qui arrivent et qui font « Je suis joué 48, donnez-moi un an », et après, il reste comme ça, et à côté de toi, il ne bouge plus. Déjà, il vient de chercher dans la rue aussi, avec un tract, après tu la suis très longtemps dans des petites ruelles, tu montes un bâtiment, t'arrives au 4ème étage, et là, t'es dans le Maid Café. Mais voilà, c'est une aventure, il faut le vivre. Il faut le vivre. Ce fut des journées bien remplies pour Grenier San et Sébastien San, mais l'aventure au pays du soleil levant continue, et nos deux héros n'ont pas fini de découvrir des choses extraordinaires. ...